Bruxelles, 27 septembre 1830. Après 4 jours de combat contre les révolutionnaires belges dans le quartier du parc royal de Bruxelles, les troupes hollandaises sont vaincues et quittent la ville. Une semaine plus tard, le 4 octobre 1830, un gouvernement provisoire déclare l'indépendance de la Belgique. Mais au fait, avant ça, c'était quoi la Belgique ? Bonjour à tous et bienvenue à vous qui voulez en savoir plus sur l'histoire de la Belgique. Enfin, j'imagine que c'est le cas, sinon vous regarderiez sans doute autre chose. Alors vous l'avez sans doute compris en voyant le titre et l'introduction dans cette série de vidéos, la première de Vannes de Belgique, cette chaîne sur la Belgique, je vais vous parler de l'histoire du territoire belge avant que la Belgique ne devienne indépendante en 1830. Alors je précise aussi que je devrais souvent parler de l'histoire européenne, car sans doute plus que pour n'importe quel état, l'histoire de la Belgique ne peut se comprendre sans analyser un minimum l'histoire de ses voisins. C'est la raison pour laquelle on va parler de l'histoire de la France, de l'Allemagne et de bien d'autres pays. Pour commencer, je préviens que je ne vais pas m'attarder sur l'époque préhistorique. Bien que ce soit tout aussi important, je vais plutôt commencer mon récit durant la période qu'on appelle l'Antiquité. Il y a plus de 2000 ans, l'an en moins 50 avant Jésus-Christ est sans doute une année clé dans l'histoire de la Belgique, car elle marque la fin de la civilisation celte en Belgique et le début de la civilisation romaine en Belgique. En effet, en moins 50, Jules César, un politicien et général romain, achève la conquête de toute la Gaule. Alors la Gaule, ça correspondait plus ou moins à la Belgique et à la France aujourd'hui. Avant Jules César, la Belgique actuelle était habitée par un ensemble de peuples qu'on appelait les Belges et à qui on doit le nom actuel de la Belgique. Les Belges faisaient eux-mêmes partie d'un plus large ensemble de peuples qu'on nommait les Celtes et qui s'étendaient alors de l'Irlande jusqu'à l'actuelle Turquie. Mais alors qu'est-ce qu'on sait vraiment des Belges de l'époque celte ? Soit avant la conquête romaine. Eh bien, c'est très difficile à dire, car les Belges n'utilisaient pas d'écriture. Et donc ce Conseil II vient uniquement des écrits des Romains, des Grecs ou encore et beaucoup de traces archéologiques. Alors avant tout, il faut dire que les Belges ne formaient pas, mais absolument pas, un État comme on l'entend aujourd'hui. De plus, les Belges étaient divisés en plusieurs tribus autonomes, dont les principales étaient les Morins, les Ménapiens, les Nerviens, les Héburons, les Aduatiques ou encore les Trévires. Et enfin, notons que ce que César appelait la Belgique était un territoire bien plus grand que l'actuelle Belgique, car il s'étendait entre le fleuve la Seine et le fleuve le Rhin. Les tribus celtes étaient donc à proximité de la frontière avec le monde germanique. Et c'est en partie pour cette raison qu'on pense qu'elles étaient partiellement germanisées. La conquête romaine de la Belgique est un épisode d'une violence et d'une brutalité rarement égalées dans l'histoire de la Belgique. Ce que nous en savions nous vient essentiellement de Jules César, qui se vanta de sa conquête dans son livre La Guerre des Gaules. Par ce récit, on sait que comme la plupart des Gaulois, les Belges ont offert une résistance acharnée aux armées romaines. Cependant, en moins 57, après de très violents combats, César vint les Nerviens et les Aduatiques sur les rives de la Sambre. Et il occupe alors tout le territoire des Belges. Selon César, seuls 1% d'Enerviens en âge de porter les armes auraient survécu au combat. Et 53 000 Aduatiques auraient été vendus comme esclaves. Mais malgré ces atrocités, la guerre n'était pourtant pas finie. Car en moins 54, les Héburons, emmenés par un chef nommé Ambiorix, se révoltent et détruisent deux légions romaines en leur tendant une embuscade à proximité de Tongres. Cette défaite romaine déclenche alors l'insurrection de la plupart des tribus belges. César arrive alors avec des renforts et il réussit non sans mal à éteindre la révolte. Les Héburons furent ensuite traqués et massacrés, même si Ambiorix réussit à s'enfuir et ne fut jamais arrêté. Dans la guerre des Gaules, César raconte qu'il n'hésita pas à brûler les villages et détruire les récoltes et le bétail, afin que même les survivants qui se cachaient dans les forêts succombent rapidement à la fin. En osant se vanter de tels crimes, César démontre la valeur toute relative que les Romains accordaient à la vie humaine. Car oui, César, eh bien, il était fier de ces massacres. Ainsi, comme dans de très nombreuses régions de Gaule, la conquête romaine de la Belgique n'avait été qu'un gigantesque massacre, dont beaucoup n'avaient survécu qu'en étant vendus comme esclaves ou encore en se cachant dans les forêts. Une fois intégrées dans l'espace romain, les régions belges connaissent la paix durant environ trois siècles, ce qui est exceptionnellement long dans l'histoire de la Belgique. Comme dans le reste du monde romain, des routes romaines sont construites, ainsi que des villas, c'est-à-dire de vastes domaines agricoles, avec une villa en leur centre. Mais malgré ce développement économique, il y avait encore peu de villes, les plus importantes étant alors Tournai, Tongres et Arlon. Mais la principale empreinte qu'ont laissée les Romains en Belgique, c'est sans aucun doute leur langue, le latin. Car avec la conquête romaine, le latin, la langue des Romains, remplace rapidement la langue des Celtes. En effet, le latin, c'était la langue parlée par les soldats, les administrateurs, les propriétaires, les marchands, les magistrats, bref, tous ceux qui étaient importants. Et donc, si on voulait monter dans la société romaine de Belgique, eh bien, il fallait apprendre le latin. Et c'est donc dès cette époque qu'en Belgique, on a commencé à parler des langues dites romanes, car venant de Rome. Pendant environ trois siècles, la Belgique va donc vivre plutôt tranquillement dans le monde romain. Mais à partir du IIIe et du IVe siècle après Jésus-Christ, les choses se compliquent très sérieusement pour les Romains. En effet, les guerres civiles se multiplient, tout comme les épidémies. Et enfin, l'Empire romain est victime d'attaques croissantes de peuples extérieurs. L'Empire romain est donc affaibli. Et conséquence importante chez nous, le nord de la Belgique, qui n'était déjà pas très peuplé, va devenir encore moins peuplé. Dès lors, en 358, l'Empereur Julien propose à un peuple germanique, les Francs, de venir s'installer en Toxandrie, dans le nord de l'actuelle Belgique. Si moins 50 parquait le début des langues latines en Belgique, l'année 358 marque un pas décisif dans l'implantation des langues germaniques en Belgique. Car oui, les Francs, même si un jour, ils deviendront les rois de France et qu'ils donneront leur nom à la France, où l'on parle bien sûr le français, qui est une langue latine et non pas germanique. Eh bien, au départ, les Francs parlaient une langue germanique, qui est l'ancêtre du néerlandais actuel parlé en Belgique. Et oui, c'est compliqué. Et même si la frontière linguistique entre les langues germaniques et les langues romanes en Belgique ne va se fixer définitivement que bien des siècles plus tard, c'est donc depuis cette époque que dans le nord de la Belgique on parle des langues germaniques et dans le sud de la Belgique, des langues romanes. Ce qui n'a ensuite jamais changé jusqu'à notre époque. En l'an 476, l'Empire romain d'Occident disparaît définitivement. Et peu de temps après, en 481 ou 482, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien, c'est le début du règne de Clovis comme roi des Francs. Alors, qu'est-ce que Clovis a de si spécial pour qu'on en parle si souvent ? Parce que vous avez sûrement déjà au moins entendu son nom. Eh bien, tout d'abord, Clovis devient roi des Francs cinq ans seulement après la fin de l'Empire romain d'Occident. Au départ, Clovis n'avait qu'un petit royaume dans la Belgique actuelle. Mais bientôt, sous Clovis, le royaume des Francs s'étend sur une grande partie de la France et Clovis fait de Paris sa capitale. Par ailleurs, Clovis fut le premier roi franc à se convertir au christianisme, ce qui lui assurera le soutien de l'Église. Clovis est donc célèbre pour ses conquêtes car il symbolise le passage de la Belgique et de la France de l'Empire romain au royaume franc. Et enfin, par son baptême, il démontre l'influence grandissante du christianisme à cette époque. En effet, si les premiers chrétiens en Belgique remontaient au IVe siècle, il s'agissait encore d'un phénomène marginal. Au VIe, VIIe siècle, la christianisation devient massive sous l'action de nombreux missionnaires comme Saint-Amant, Saint-Éloi, Saint-Lambert, Saint-Romac et bien d'autres, qui seront sanctifiés après leur mort. Ces hommes parcouraient alors souvent les campagnes pour y répandre la parole chrétienne, mais beaucoup d'entre eux fondèrent également des monastères qui furent très nombreux à voir le jour à cette époque. Ces monastères attirent alors des populations à proximité et seront ainsi à l'origine de nombreuses villes de Belgique. Au VIe et au VIIe siècle, les descendants de Clovis se font régulièrement la guerre entre eux, car les francs considéraient qu'un royaume, c'était comme un héritage à partager entre tous les enfants. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'un roi meurt ? Eh bien, ses fils se font souvent la guerre entre eux pour avoir le plus beau morceau de l'héritage de leur père. Alors, toutes ces guerres affaiblissent la dynastie de Clovis, qu'on appelle les Mérovingiens. Et au VIIIe siècle, une nouvelle famille royale les remplace, qu'on appelle les Carolingiens. Les Carolingiens, c'est la dynastie de quelqu'un de très connu, Charlemagne. Alors, Charlemagne est célèbre car il est considéré comme le seul à avoir réussi à unifier l'Europe occidentale. Une unité qui est symbolisée par son couronnement comme empereur en l'an 800, un chiffre rond facile à retenir, et qui fait qu'on le verra ensuite comme un restaurateur de l'Empire romain. En effet, à la fin de son règne, après des guerres ultra-violentes où il a massacré de nombreux peuples, Charlemagne a réussi à réunir dans son empire des territoires qui composent aujourd'hui la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Autriche, la Suisse, le nord de l'Italie, et même le Liechtenstein. Charlemagne est donc une des rares personnes qui est aussi bien revendiquée en Allemagne, en France, mais aussi en Belgique. Mais cette unité créée par Charlemagne s'achève en 843. Cette année est décisive dans l'histoire de l'Europe. Elle marque en effet le début de la division définitive de l'Europe occidentale car en 843, les trois petits-fils de Charlemagne signent le traité de Verdun où, conformément à la tradition germanique, chacun prend sa part d'héritage. Bien plus tard, au XIXe et au XXe siècle, beaucoup ont vu dans ce traité la cause de la division définitive de l'Europe occidentale et l'acte créateur de la France et de l'Allemagne. En effet, la partie ouest du royaume, qui revint au plus jeune des trois fers, Charles le Chauve, sera nommée la Francie occidentale. Mais bientôt, on l'appelle tout simplement la France et dont la plupart des habitants parlaient des langues romanes dont l'une d'entre elles donnera un jour le français que nous parlons aujourd'hui. Quant à la partie est du royaume, qui revient au deuxième frère, Louis le Germanique, elle sera nommée la Francie orientale. Mais on l'appelle rapidement le Saint-Empire romain germanique. Alors pourquoi l'Empire ? Eh bien, tout simplement parce que ce royaume va rapidement reprendre la couronne des empereurs que Charlemagne avait recréée. Et pourquoi germanique ? Eh bien, parce qu'il est essentiellement de langue et de culture germanique. On peut donc considérer le Saint-Empire romain germanique comme le lointain ancêtre de l'Allemagne. Ceci dit, les personnes attentives auront remarqué que j'avais dit qu'il y avait trois petits-fils et donc trois parts de l'héritage de Charlemagne. Et qu'en est-il donc de cette troisième part ? La troisième part revient à Lothaire, l'aîné des héritiers. Lothaire hérite de la Francie médiane, un très grand royaume coincé entre les deux autres royaumes. Le royaume de Lothaire allait de la Hollande jusqu'à l'Italie. Son fils Lothaire II lui succède et conserve la partie nord du royaume. Et bientôt, on appelle ce territoire par le nom de son souverain, ce qui donnait la Lotharingie ou encore parfois le Lothier. C'est dans ce royaume de Lotharingie, situé entre la France et l'Allemagne, que se trouvaient la plupart des territoires qui composent aujourd'hui la Belgique. Mais le IXe et le Xe siècle sont compliqués pour la Lotharingie. C'est vraiment un euphémisme. En effet, comme les autres royaumes carolingiens, les rois doivent faire face aux invasions des Normands et des Hongrois qui pillent à de nombreuses reprises nos régions. De plus, la Lotharingie est de plus en plus prise en étau entre la France et le Saint-Empire romain germanique qui cherche à s'en emparer. Finalement, après plus d'un siècle de guerre, ce sont les empereurs allemands qui s'emparent définitivement de la Lotharingie qui est divisée en deux duchés en 959. Le territoire de la Belgique fait alors partie de la Basse Lotharingie qui devient alors un duché de l'Empire. Après un siècle de guerre, la frontière entre la France et le Saint-Empire romain germanique est désormais fixée pour des siècles. Dans nos régions, cette frontière sera marquée par le fleuve de l'Escot. Ainsi, à l'exception du comté de Flandre, qui faisait partie de la France, toutes les autres régions belges faisaient partie du duché de Basse Lotharingie qui appartenait lui-même au Saint-Empire romain germanique. En conséquence, le comté de Flandre, où l'on parle déjà à l'époque majoritairement une langue germanique, est intégré au royaume de France majoritairement de langue romane. Alors que le reste de la Belgique, qui compte un grand nombre de locuteurs romans, est intégré dans le Saint-Empire romain germanique, où les langues germaniques sont dominantes. Cela peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Cependant, il ne faudrait pas trop insister sur l'appartenance à la France ou au Saint-Empire romain germanique à cette époque. Car en réalité, à partir du IXe siècle et pratiquement jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le pouvoir des rois en France et des empereurs en Allemagne va considérablement s'affaiblir au détriment du pouvoir des princes et des seigneurs locaux. C'est ce qu'on appelle l'époque féodale, ou tout simplement la féodalité. Pourquoi et comment un tel système s'est mis en place ? Eh bien, nous le verrons dans le prochain épisode, dans lequel je parlerai de la suite de l'histoire de la Belgique au Moyen-Âge. Nous verrons comment la Belgique fut divisée en différentes principautés, qui seront ensuite rassemblées par les célèbres ducs de Bourgogne. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.